Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV, en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré aux voix des Outre-mer. Et pour en parler, on a une voix, c'est celle de son président Fabrice Di Falco qui est là par Skype. Bonjour Fabrice. Bonjour, bonjour Mayotte. Bonjour, je suis ravi de partager cette émission avec vous. On est content de vous revoir ici à Mayotte. Vous êtes là parce que vous bossez cette semaine. C'est reparti pour un tour les voix des Outre-mer. Comment cela se passe cette semaine à Mayotte ? C'est super. Cette semaine à Mayotte se passe très très bien. J'entends de très 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 belles voix. Déjà l'année dernière, j'avais entendu de très belles voix maoraises. Et puis cette année, il y a beaucoup plus de réceptions de vidéos parce que beaucoup de candidats sont allés justement sur le www.voie-des-outre-mer.com. On a encore plus connu notre concours puisque tous les cours sont donnés gratuitement. Et depuis que je suis arrivé depuis déjà quelques jours, j'entends plusieurs voix maoraises, de la musique traditionnelle, des personnes complètement autodidactes, des personnes qui ont envie justement de faire participer avec leur talent. Moi, je suis ravi d'être à Mayotte et d'entendre toutes ces perles maoraises. Et justement parce que le concours, c'est chaque année, il est relancé. Comment ça va se passer cette année ? Ce sera quand ? Combien de candidats ? Expliquez-nous. Alors grâce à l'Office culturel justement de Mayotte et puis grâce également à différents partenaires, nous pouvons déjà ici rester plusieurs jours pour entendre justement les candidats, leur donner des masterclass. Nous avons encore deux autres séjours à réaliser pour pouvoir travailler avec les candidats deux aires. Alors un air d'opéra et puis un air de musique traditionnelle ou un air de pop et un air de musique traditionnelle. C'est très important pour nous la musique traditionnelle parce que chaque pays des Outre-mer a sa propre musique traditionnelle. Et dans le cadre du concours des Outre-mer présidé par justement Julien Leleu de l'association Les Contrecourants, nous tenons avec Richard Martel d'Opéra Magazine d'avoir des candidats qui soient fiers d'être maorais, fiers de leur musique traditionnelle et puis fiers de vouloir travailler la technique classique, l'opéra. Qui sait ? Peut-être qu'il y a une Maria Callas sur le territoire, il y a peut-être un Roberto Alagna sur le territoire ou il y a peut-être un Michael Jackson ou une Rihanna. Mais en tout cas, c'est une aventure lyrique en Outre-mer et particulièrement à Mayotte qui nous fait le plus grand bien. Et en même temps, nous on a notre voix à nous, notre Michael Jackson à nous. Il est là sur le plateau, il est le gagnant, vous le connaissez particulièrement bien, on est fiers de l'avoir. C'est Kamar Bora qui va justement vous poser une question. Non, moi j'aimerais, Fabrice Di Falco, bonjour d'abord, revenir un peu sur les conditions qui étaient un peu compliquées. C'est vrai que pour la première édition concernant le département de Mayotte, c'était très compliqué de partir à l'opéra sans le public, sans le soutien. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec l'allègement des restrictions, ça va aller mieux. Et puis là, il y aura plus de travail que la dernière fois. Exactement, c'est-à-dire que grâce, déjà l'année dernière, on a quand même pu faire la finale à l'Opéra de Paris avec justement toi et Waïda à l'Opéra de Paris, avec les gestes barrières bien sûr, un gel hydroalcoolique, masque et distanciation. Même s'il n'y a pas eu de public à l'Opéra de Paris, mais il y a eu justement une entente familiale de tous les candidats de tous les pays d'outre-mer. Et justement, cette année, on va pouvoir travailler en présentiel beaucoup plus. Et puis, le 10 janvier, le 10 janvier 2022, on espère, on espère que justement les gens seront vaccinés ou que les gens auront fait beaucoup de tests PCR afin de se retrouver dans une salle, celle de l'Opéra Bastille, et d'entendre les voix maoraises qui vont se produire le 10 janvier. Moi, je trouve qu'il faut de toute façon foncer. Covid ou pas Covid, aujourd'hui, on parle de Covid, demain, on peut parler d'une autre maladie. Donc, il faut qu'on avance et qu'on puisse justement, grâce à l'artistique, grâce à l'humain, qu'on puisse aller de l'avant et qu'on puisse montrer que l'artistique est quelque chose d'essentiel et que l'artistique ne mourra jamais. Mais donc, l'année prochaine, ce sera en présentiel avec un public et nous espérons, bien sûr, que nous allons continuer les gestes barrières parce que, même vaccinés, on n'est pas complètement protégés et on ne protège pas complètement l'autre. Donc, il faudra toujours garder son masque, il faudra toujours ces gestes barrières, il faudra toujours ces gels hydroalcooliques et se laver les mains et surtout, si on veut se retrouver assis dans une salle de spectacle pour écouter des voix comme celles des voix des Outre-mer, comme la tienne Camar. Alors, bien évidemment, on le sait que, voilà, le concours a eu un appel d'air. On le sait que votre rêve aujourd'hui, Fabrice Di Falco, c'est de voir les Outre-mer s'épanouir. Enfin, des Outre-mer qui, depuis très longtemps, certains n'ont pas eu droit à ces conservatoires, certains n'ont pas eu droit à des profs de chant, à des cours de chant. Donc, aujourd'hui, votre rêve, c'est de rassembler toutes ces perles, tous ces talents des Outre-mer et les valoriser dans l'Hexagone. Exactement. Moi, depuis 25 ans, je fais une carrière internationale et donc, justement, je me suis rendu compte qu'à l'Opéra, il y avait beaucoup d'Afro-Américains, il y avait beaucoup de Sud-Africains, il y avait peu de Français des Outre-mer. Et donc, avec l'association Les Contrecourants, il y a 5 ans, nous avons créé, justement, ce concours des Outre-mer pour mettre en lumière les voix des Outre-mer, quelle que soit la voix, quel que soit le style, quel que soit le niveau vocal, qu'on soit autodidacte, qu'on soit professionnel, qu'on puisse avoir tous la possibilité de rencontrer des gens comme Ludovic Tézier, notre plus grand bariton français, Roberto Alagna, notre plus grand ténor français, Philippe Jarouski, le contre-ténor français, Karine Dehé, notre marraine des Outre-mer, que, justement, ces voix des Outre-mer puissent participer à des masterclass, même les masterclass que les voix des Outre-mer auront avec ces stars sont gratuitement offerts aux voix des Outre-mer. C'est très important aussi, avec le partenariat qu'on a avec Alexandre Derneuf et l'Opéra de Paris, que, justement, l'Opéra de Paris entende aussi bien des voix autodidactes, aussi bien des voix professionnelles ou semi-professionnelles, car, de toute façon, quand on peut donner des conseils, on peut donner des conseils à des personnes qui débutent, on peut donner aussi des conseils à des personnes qui avancent, mais c'est très important. Et aussi, si on n'avait pas un partenaire comme l'Office culturel de Mayotte, eh bien, nous ne pourrions pas faire cette édition dans ce pays Mayotte, parce que c'est très important. C'est très important d'avoir des personnes qui puissent croire, croire aux voix des Outre-mer, d'avoir des partenaires et des mécènes de cœur qui croient, parce qu'en réalité, tout est offert. La preuve, les candidats qui gagnent la finale territoriale à Mayotte, eh bien, nous payons leur billet d'avion, leur pension complète, leur hôtel, leur cours de chant. Et, une chose était importante pour moi, toutes les voix des Outre-mer se rencontrent. Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Tahiti, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, et j'en passe, et tous se rencontrent pour une seule et même famille. D'ailleurs, toi, Camar, tu peux en parler, parce que nous avons vécu des vrais moments familiaux, sans rivalité à Paris. C'est ça, mon projet pour les voix des Outre-mer, et c'est ça pour l'Outre-mer. Oui, justement, par rapport à cette finale qu'on a tous vue à Paris, forcément, avec notre Camarou international à nous, j'ai une question. En fait, il y avait un mélange entre des amateurs et des professionnels, parce que j'en veux pour preuve, celui qui a gagné, il avait, évidemment, il tournait dans les opéras, il jouait, c'est un professionnel. Pourquoi mélanger ça ? Parce que, quelque part, Camar n'avait aucune chance, parce qu'il n'est pas un professionnel, il a beaucoup moins de maîtrise. Pourquoi avoir mélangé ces niveaux qui sont quand même très différents les uns des autres ? Parce que c'est un peu biaisé, non ? Vous ne pensez pas ? Non, ce n'est pas biaisé, parce que, justement, l'idée du concours des Outre-mer, c'est de mettre en lumière tous les talents et tous les niveaux. Quelqu'un, par exemple, souvenez-vous, il y a trois ans, Marie-Laure Garnier, qui, comment dirais-je, n'était pas connue du grand public, grâce au concours des Outre-mer, alors qu'elle avait été nominée, notamment à la Dami, notamment, elle était élève du Conservatoire national de musique de Paris, elle a passé le concours des Outre-mer. Ce concours des Outre-mer, en trois ans, lui a permis, alors qu'elle était déjà professionnelle, d'avoir une mise en lumière de tous les médias français, tous les médias nationaux et internationaux. Grâce à ce concours des Outre-mer, elle a été présentée aux Victoires de la musique, elle est la première femme de couleur des Outre-mer, venant de Guyane, ayant réussi les victoires classiques sous France 2. Je vous donne un autre exemple. Nous avons présenté en Guadeloupe, une jeune fille autodidacte lyrique, qui, elle aussi, s'est fait remarquer il y a deux ans. Je l'ai présentée à Incroyable Talent, elle a pu avoir un golden buzz. Je ne vous parle même pas de tous les petits jeunes qui viennent des voies des Outre-mer et qui font ces émissions sous France 2, l'émission Prodige. Et je ne vous parle pas des voies que nous présentons cette année à The Voice. Écoutez, quel que soit votre niveau, vous avez besoin d'une mise en lumière. Quel que soit votre niveau, vous avez besoin d'avoir les bons contacts. Quel que soit votre niveau, vous avez besoin de travailler. Et il y a des prix d'encouragement aussi pour les autodidactes. Parce que, souvenez-vous, il y a eu des personnes qui débutaient complètement et qui ont eu des prix d'encouragement. Mais, d'année en année, il est évident que tous les territoires d'Outre-mer, toutes les régions et les pays d'Outre-mer font tout pour qu'il y ait de plus en plus de cours de champ, de plus en plus, justement, de travail vocal, pour que, justement, il n'y ait pas de disparité vocale. N'avez-vous pas passé une bonne soirée au concours des Outre-mer sans réellement voir de disparité vocale ? Tout le monde avait son mot à dire. Tout le monde avait sa voix à dire. Et l'aide pour les voix est à tout niveau aujourd'hui. L'aide pour les voix est aussi l'aide du public. Parce que, justement, le public ne doit pas voir de disparité. Il ne doit pas se dire, Edwin Fardini, Martiniquet, qui a le prix du SNSM, a plus de valeur, par exemple, que Kamar ou que Waïda. Non, tout le monde a de la valeur au niveau du public. Il faut transmettre une émotion. Et l'émotion, est-ce qu'elle est quantifiable ? Non, l'émotion, elle est quantitative. L'émotion, justement, on la donne juiveusement. On est dans l'irrationnel, évidemment. On est dans l'émotionnel. Ce concours des Outre-mer, ça fait également rêver beaucoup de gamins, j'imagine, de tout ce que vous dites, là, d'accéder au plateau de télé en métropole, tout simplement sur France 2, de pouvoir chanter à l'Opéra Bastille, de se frotter aux plus grandes voies, à certaines grandes voies, de se faire repérer. Est-ce qu'après ce concours, vous avez un suivi ? Bon, on a un exemple sur Terre, là, c'est Kamar-Bora, mais je vous le pose à vous la question. Une fois que c'est fait, est-ce que vous suivez même ceux qui ont été recalés ? Par exemple, Kamar a été qualifié à gagner les Bois d'Outre-mer pour Mayotte, donc, cette année, il sera de nouveau là. Mais est-ce que ceux qui n'ont pas gagné, vous les suivez également et les encouragez ? Tout à fait. Toutes les voies des Outre-mer depuis la première édition, toutes les voies des Outre-mer depuis la première édition, comment dirais-je, sont complètement aidées et accompagnées par mon équipe artistique et par l'association Les Contrecourants. Pourquoi ? Parce que c'est important que toutes les voies des Outre-mer qui se sont rencontrées, qui ont eu des cours de chant gratuits, qui ont eu des masterclass gratuites, qui ont pu représenter déjà sur leur territoire leur voix, pour celles qui ont même été à Paris, pour celles aussi, comment dirais-je, qui ont été gagnantes ou celles qui n'ont pas été gagnantes, nous suivons tout le monde. Je prends pour exemple un jeune contre-ténor, Alix Petris, qui n'a pas eu de prix au concours des Outre-mer et que j'ai présenté dans un concours cette année, qu'ensuite je l'ai présenté aussi dans une production et qui va faire le festival d'Avignon, alors que, si vous voulez, il n'a pas gagné. J'en prends aussi pour exemple dans nos projets Opéra École, nous faisons travailler différents chanteurs des voies des Outre-mer qui n'ont pas gagné. Et ils sont payés et ils font des projets Opéra École. C'est important, si vous voulez, de donner la lumière sur toutes les voies des Outre-mer, que vous ayez gagné ou pas. Parce que dans notre concept de famille, personne de la famille n'est laissé sur le bord du chemin. Nous trouvons toujours une solution pour mettre les voies des Outre-mer en lumière. Que vous ayez gagné, que vous n'ayez pas gagné, venez partager la table lyrique, veuillez partager la table vocale, veuillez partager la table et partager la famille. Alors Fabrice, on le sait, vous l'avez dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, le fait que nous n'avons pas ces structures pour continuer à former les jeunes dans les Outre-mer, est-ce que là aussi, avec tous les offices et les partenaires que vous rencontrez dans les différents territoires, est-ce que vous essayez aussi, en tout cas, de proposer, de faire bouger les lignes en leur disant, faites quelque chose, vous êtes les décisionnaires, les politiques, il nous faut absolument ces conservatoires pour former les bons de demain. Exactement. C'est très important, lors de mes rencontres avec les politiques, que ce soit de l'Élysée, que le ministère des Outre-mer, que le ministère de la Culture et tous les partenaires que nous avons sur tous les territoires d'Outre-mer, je leur dis, je leur dis, écoutez, il faut des écoles classiques avec une classe de voix, il faut un conservatoire, il faut en tout cas qu'on prenne en charge gratuitement des élèves pour les aider. Il se trouve que la Polynésie française a son conservatoire, la Guyane a son conservatoire, la Réunion a son conservatoire. Alors pourquoi il n'y a pas de conservatoire dans toutes les régions d'Outre-mer, puisque toutes ces régions d'Outre-mer, c'est quoi ? N'est-ce pas la France ? Alors pourquoi dans telle région ou dans tel pays d'Outre-mer, il y a un conservatoire et dans tel autre, il n'y en a pas ? Alors en attendant, en attendant que les politiques puissent être sensibilisés à la culture vocale, la Voix des Outre-mer, justement, propose justement ces masterclass, que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, afin justement d'aider par le concours des Outre-mer toutes ces voix qui ont envie, mais d'apprendre, d'apprendre pour se perfectionner par exemple dans la pop, d'apprendre pour se perfectionner dans la musique traditionnelle, d'apprendre pourquoi pas pour toucher du doigt et en faire pourquoi pas du classique comme métier. Et puis peut-être aussi découvrir sa voix, V-O-I-E, par sa voix V-O-I-X. La voix est le reflet de votre personnalité. Avec notre équipe artistique, et justement là, nous sommes avec Yoann Piazza, le pianiste chef de chant, qui a pu travailler avec moi, justement, par visio l'année dernière, et qui travaille en présentiel, parce qu'il fallait un pianiste chef de chant qui connaisse bien la musique et pour accompagner. Donc si vous voulez, tout ça, nous faisons en attendant que les régions décident d'avoir un conservatoire ou au moins une école de musique, mais c'est très important. Et puis c'est aussi important de mettre en lumière tous les candidats, comme ce concert qu'on m'a donné cet été, le concert lyrique avec l'Office culturel de Mayotte, pour justement mettre en avant des personnalités vocales. Qu'est-ce qu'une personnalité vocale ? Quelqu'un qui a quelque chose à dire, quelqu'un qui se bat pour le dire, quelqu'un qui a compris qu'il faut une lutte vocale pour pouvoir s'enraciner, s'enraciner et parler et dire et transmettre. C'est ça l'important. En attendant qu'il y ait un conservatoire, le concours Voix des Outre-mer et la Maison Voix des Outre-mer sera auprès de vous et on ne vous laissera pas tomber parce que la transmission, c'est notre mission. Notre mission parce que nous aimons transmettre et nous voyons les résultats de la transmission déjà depuis 4 ans. Merci beaucoup Fabrice Di Falco d'être venu défendre avec cœur et avec voix cette Voix des Outre-mer et nous sommes fiers d'avoir The Voice sur le plateau avec Camaro. Passez une bonne journée. Merci. Merci en tout cas, merci beaucoup et j'espère que j'aurai la chance et le plaisir de vous voir en présentiel. C'est vrai qu'actuellement avec tout ce qu'il y a comme distanciation, avec tout ce qu'il y a comme gestes barrières, etc., les rencontres se font moins facilement. Mais en tout cas j'espère que j'aurai le plaisir d'être sur votre plateau très prochainement. Mais évidemment l'invitation est toujours là. Merci beaucoup, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada